Salut c'est Yann, je suis Chopatat pour une petite vidéo Aujourd'hui on va parler de 6 techniques de mix et 6 astuces qui vont te permettre de monter un peu l'énergie sur le dance floor de réchauffer un peu tout ça et d'amener un peu ton public à l'étape d'après, de les faire monter un peu en énergie en puissance Alors on va commencer par des techniques un peu bateau un peu simples que tu connais peut-être déjà ou pas d'ailleurs et après on va monter progressivement dans des techniques plus subtiles, plus avancées Alors la première astuce que tu peux faire, c'est tout con, c'est tout simplement d'utiliser des morceaux, d'enchaîner des morceaux qui vont être plus énergiques que ceux que tu as passé jusqu'à maintenant et de monter comme ça l'énergie de ton set progressivement, alors là l'idée c'est de ne pas forcément faire un gros bond en énergie et d'y aller trop bourrin d'un coup, si tu vois que ça se remoulit un petit peu sur dance floor, tu vas pouvoir choisir des morceaux qui soient juste un peu plus énergiques, un peu plus agressifs suivant ton style musical, un peu plus puissants, un peu plus entraînant par exemple et tu vas tester, tu vas voir en fait si ça fonctionne bien sur ton dance floor, si les gens te suivent ou pas et si le fait d'avoir monté un petit peu d'un cran comme ça, est-ce que ça se passe bien ? S'ils te suivent, tu peux continuer soit sur la même énergie, soit continuer à monter encore comme ça avec des morceaux de plus en plus entraînants si tu veux ou alors si tu penses que tu y allais un petit peu trop fort, eh bien redescends d'un cran un petit peu en termes d'énergie et trouve le juste milieu pour que les gens te suivent. Donc ça c'est la première astuce, encore une fois, tu sais, le choix des morceaux c'est vraiment le plus important, je le dis, je le répète tout le temps parce que surtout quand on débute, on s'attache vraiment à vouloir apprendre les techniques de mix, à vouloir faire des petits trucs, des scratch, des effets, des machins. Franchement, 80% de la réussite de ta prestation, ce sera le choix de tes morceaux et bien sûr les passages que tu vas jouer et à quel moment tu vas les jouer. Mais c'est vraiment là que tu pourras faire une différence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième technique pour monter l'énergie, c'est tout simplement de monter le tempo. De monter le tempo, alors là tu as deux façons de le faire. La première façon, c'est de manière progressive, donc tu vas y aller, tu vas monter le tempo de manière très très douce en fait, tu vas choisir des passages où tu vas jouer sur le pitch, des passages qui soient, le but c'est que ça ne s'entende pas en fait pour le public. Donc tu vas privilégier par exemple des passages qui soient rythmiques, purement rythmiques et surtout évite de toucher au pitch quand tu es sur des passages mélodiques, en particulier sur des mélodies qui sont en longueur, tu sais, avec des sons qui sont un peu planants par exemple ou même quand tu es sur des voix chantées. Parce que les passages comme ça, dès que tu changes le pitch, forcément, ça va impacter au moins un petit peu la tonalité et donc plus tu es sur des instruments qui sont mélodiques entre guillemets ou des voix et plus le changement de pitch, le changement de tempo et le changement de tonalité vont s'entendre, même encore une fois si tu restes subtil. Donc vraiment privilégier en fait un changement de pitch sur des passages purement rythmiques et normalement ça devrait vraiment mieux passer. Donc ça c'est la première façon, la façon progressive. Et après tu as une deuxième façon d'augmenter le tempo, c'est ce que j'appelle des bons de tempo où là tu vas passer de manière très sèche d'un seul coup d'un tempo à l'autre. Alors pour ça il y a plusieurs façons de faire mais en gros si tu n'as pas des morceaux qui sont prévus comme ça à la base, moi si tu veux j'ai créé des morceaux où il y a un bon tempo qui est déjà inclus dedans. Mais si tu veux le faire ça en live, il faut que tu trouves des passages bien spécifiques dans tes morceaux où tu vas pouvoir monter le tempo d'un coup et sans que ça s'entend trop ou alors si ça s'entend, que ça passe bien et que ça ne casse pas en fait l'élan si tu veux des gens, si les gens sont déjà en train de danser, il ne faut pas que ça les casse, il ne faut pas qu'ils se disent ouais il s'est passé un truc bizarre, on a entendu le changement de tempo. Alors je te donne un exemple de truc qui peut fonctionner comme ça, c'est par exemple tu vas augmenter le tempo je dis n'importe quoi par exemple de 1 bpm, 2 bpm, alors pas trop non plus mais on va dire maximum 5 bpm mais si tu peux faire 2 ou 3 maximum c'est mieux. Tu peux jouer en fait faire un bon tempo comme ça soit au tout début d'un break, donc dès que le break commence juste avant qu'il commence en fait boum tu montes le tempo et donc du coup vu qu'on change de structure musicale, on change d'énergie et bien en même temps on va changer le tempo, tu vois l'idée, c'est à dire qu'en fait tu arrives sur un passage qui est beaucoup plus calme en fait en instru vu que c'est le break et donc à ce moment là en même temps tu augmentes le tempo donc du coup comme il y a déjà un changement majeur en termes de structure musicale, le fait qu'il y ait aussi un changement de tempo sec d'un seul coup et bien ça va être moins choquant que si tu l'avais fait de manière progressive par exemple sur 5 secondes sur 10 secondes, tu vois ce que je veux dire ? Donc tu peux faire ça juste avant d'arriver sur le tout début d'un break et tu peux faire ça également juste avant le drop donc le drop le moment à la fin du break quand l'énergie revient, le kick basse revient etc et bien juste avant que le drop démarre il faut que ton bond de tempo soit terminé et ça, ça peut super bien marcher parce que du coup l'énergie revient après le break donc revient avec le kick, la basse, les instruments de percussion comme ça, peut-être un synthé en plus et en plus de ce changement de structure musicale qui déjà par définition redonne de l'énergie après le break et bien tu as en plus l'augmentation du tempo et donc là vraiment, là ça peut vraiment faire un super effet, c'est vraiment ce que je te recommande, c'est ce que j'avais fait dans un morceau et c'est ce qui à mon sens marche le mieux. Donc voilà, ça c'était la deuxième astuce en fait, le changement de tempo. Ensuite, troisième technique, là on va parler du mix harmonique. Alors le mix harmonique, c'est, alors si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux regarder, j'avais fait un cours, le cours numéro 3 de la formation Padawan qui est dédié à l'apprentissage du mix harmonique, même si tu n'as pas du tout le break musical, tu vas voir comment t'y prendre très très facilement. Le mix harmonique, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à enchaîner des morceaux dont les tonalités sont compatibles et donc du coup ça veut dire que tes enchaînements, tes transitions vont être plus fluides, elles vont être beaucoup plus harmonieuses et ça va passer, ça va aussi t'aider à mixer. Et donc du coup, quand tu, quand tu fonctionnes comme ça en mixage harmonique, eh bien tu peux choisir des suites de morceaux en fonction de leurs tonalités et donc là tu peux choisir d'avoir des notes, des tonalités croissantes. Alors pour ça on utilise un outil qui s'appelle le cercle Kaamelott Easy Mix. Donc voilà, si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie vers le cours numéro 3 de la formation Padawan encore une fois parce que c'est, tout est expliqué mais là je passe un petit peu vite, mais en gros avec ce cercle qui est basé en fait sur le, sur ce qu'on appelle le cercle des quintes, en fait tu as des chiffres en fait de 1 à 12, tu as A et B pour tonalités mineures et majeures et donc du coup tu peux enchaîner dans un ordre croissant les tonalités les unes après les autres dès que tu changes de morceau. Par exemple tu es sur un morceau, je dis n'importe quoi en 3A, tu peux enchaîner ensuite un morceau qui va être en 4A puis un morceau en 5A puis un morceau en 6A etc etc. Et donc du coup tu vas avoir des tonalités qui à chaque fois montent d'un niveau au fur et à mesure que tu changes de morceau et donc du coup ça peut aider à changer l'énergie comme ça de ton set et à le faire évoluer. Donc voilà, ça c'était la troisième technique. La quatrième technique, alors là, ça va être un petit peu plus subtil d'une certaine manière un peu plus, un peu plus osé dans certains cas. Tu vas aller chercher l'attention de ton public. Tu vois par exemple si tu penses que l'énergie du dance floor n'est pas assez haute c'est que les gens sont peut-être pas à fond sur ton morceau enfin sur la musique que tu es en train de jouer, peut-être qu'ils ne sont pas, comment dire, impliqués, peut-être qu'ils ne sont pas trop concentrés. Donc du coup tu vas aller chercher à récupérer un peu ces gens, à récupérer leur attention. D'accord ? Tu vas aller chercher à les titiller un petit peu. Et donc pour ça une technique qui peut très très bien marcher, c'est soit tu vas jouer un morceau, soit soit un morceau, soit tu peux faire une manœuvre manuellement, c'est toi qui vois, dans laquelle il va y avoir soit un silence, soit un passage quasiment silencieux, vraiment extrêmement minimal en termes de son. Mais vraiment le silence ça peut être vraiment une superbe arme pour attirer l'attention des gens. Pourquoi ? Parce que les gens sont en train de danser et à un moment donné, boum, on arrive sur un break qui commence par un silence pur et puis un instrument qui vient très très progressivement. et bien les gens, ça peut vraiment attirer leur attention parce qu'ils sont dans une habitude, une sorte d'habitude en train de danser, en train de, voilà, sur un motif musical et boum, on arrive sur du silence et ils se disent qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, il y a une rupture en fait qui se passe. Il y a une rupture dans leur fonctionnement, dans leur habitude de danser par exemple et le silence ça peut vraiment, boum, ça casse tout et ça va les interpeller si tu veux. Et donc du coup, ça peut être un silence qui peut être plus ou moins long, soit un silence que tu fais toi manuellement avant de redémarrer par exemple sur l'intro d'un autre morceau ou alors ça peut être un silence qui est déjà inclus dans le break d'un morceau que tu es en train de jouer. Donc là c'est toi qui vois. Et là tu peux vraiment comme ça penser à tes morceaux qui ont un break comme ça avec un silence assez long ou un passage très 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 minimaliste en termes d'instruments et pouvoir le jouer comme ça au bon moment quand tu sens qu'il faut aller rechercher un peu ton public, aller chercher un petit peu son attention. Donc voilà et donc ça, ça peut être vraiment très intéressant quand tu joues avec le silence comme ça ou avec des passages très 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 minimaliste si tu veux, tu vas donc tu vas aller chercher leur attention puis tu vas créer du désir parce que les gens ils ont envie de quoi ? Ils ont envie de danser, ils ont envie que le kick, la basse revienne, que la mélodie revienne etc. Donc si toi tu, le silence tu peux t'en servir comme une arme pour créer du désir et ensuite ça va ça va les chauffer et tu vas pouvoir faire remonter l'énergie une fois que le drop va arriver par exemple tu vois. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très très puissant, faut pas le faire tout le temps mais si c'est bien placé ça peut vraiment vraiment faire un super résultat. Ensuite une cinquième technique, c'est pas vraiment une technique, c'est en fait tout simplement de faire une intervention au micro. Alors une intervention au micro pour chauffer la salle tu sais pour les réveiller un petit peu, pour les chauffer tout ça, il y a des gens à qui ça va pas convenir du tout évidemment. Moi prendre le micro c'est hors de question, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais, c'est pas du tout cohérent déjà avec mon style musical, avec la hard tech, on voit jamais des gens prendre le micro pour chauffer la salle, c'est plus qu'exceptionnel et de toute façon moi ça colle pas à ma personnalité de prendre le micro comme ça en public, c'est bien pour quelqu'un qui est pas timide quoi, tu vois moi c'est pas du tout mon délire, je préfère laisser ma musique parler d'elle-même plutôt que de prendre le micro pour essayer de chauffer les gens, c'est vraiment pas mon truc. Après il y a des gens pour qui ça fonctionne super bien, c'est peut-être ton cas et dans ce cas-là n'hésite pas, voilà tu baisses un peu le son, tu prends le micro, au bon moment faut pas faire ça n'importe quand, tu fais une intervention au micro en fonction de la structure musicale du morceau que t'es en train de jouer, par exemple quand tu arrives sur un break ou enfin voilà c'est toi qui voit en fonction du morceau etc. et voilà tu vas rechauffer un peu de faire attention pour les relancer et pour les motiver un peu. Donc voilà ça c'était la cinquième technique et la sixième technique, c'est plutôt un principe même, tu vas chercher à les exciter un petit peu, tu peux pour ça utiliser différentes techniques, soit des choses qui vont les exciter parce que le morceau est construit de telle sorte ou tu vas chercher à les exciter par des techniques de mix que tu vas jouer en live. Je t'explique. Je vais te donner un exemple, un truc que j'aime bien faire dans certains de mes morceaux, c'est ce que j'appelle un faux départ ou un faux drop si tu veux. C'est-à-dire que je crée un long break, particulièrement long, et en fait au deux tiers du break tu penses que ça va repartir, tout est fait pour que tu crois que c'est le drop qui va arriver et que ça repart, et en fait non c'est une fausse alerte. Donc du coup les gens ça les motive, puis ça les frustre, donc ça augmente leur désir, ça crée du stress si tu veux, de la tension, et ensuite quand genre quelques patterns après, quelques boucles après, quand le vrai drop arrive, là c'est l'explosion, c'est le relâchement, et là du coup l'énergie elle est vraiment à fond puisque tu as crée comme ça une tension, tu vois, une tension dans le sens où le but c'est de les titiller, de les exciter, et après boum tu relâches la sauce quoi. Et ça, ça fonctionne super bien, c'est pas forcément facile à faire. Donc ça tu peux, si tu crées tes morceaux, tu peux inclure un faux départ comme ça dans tes morceaux, ou alors tu peux jouer des morceaux d'autres artistes qui ont inclus aussi cette stratégie entre guillemets dans leurs morceaux, ou alors tu peux chercher à exciter ton public d'autre manière, par exemple la phase de build-up, c'est-à-dire la phase où les instrus sont en train de monter, en train de créer une montée en tension avant le drop, et bien toi tu peux augmenter encore cette montée en tension, par exemple en donnant des petits coups scratch, ou pareil en prenant le micro et puis en rajoutant un petit peu ta patte, ton grain comme ça au micro, tu peux, voilà, il y a pas mal de choses comme ça que tu peux faire. Tu vois, tu peux également amorcer l'arrivée d'un morceau, d'un son ou d'une mélodie très connue, mais sans le jouer totalement, et avant de passer totalement à autre chose. Je te donne un exemple. Par exemple, voilà, t'es en train de jouer un morceau, tu vas le mixer en fait par-dessus le morceau en cours, tu vas donc soit mixer avec un morceau, soit si tu fais du finger drumming, tu sais, avec un pad, tu peux jouer note par note, comme ça, une mélodie connue d'un autre titre. Donc du coup les gens, ils se disent, ah voilà, tu vas introduire le titre connu en question, et au moment où ils pensent que tu vas le sortir, et bien là, non, boum, tu passes complètement sur autre chose, et donc là, tu les as excités, et en même temps, tu les as surpris parce que tu les as bluffés en passant complètement sur autre chose. Donc voilà, ça c'était les 6 techniques de mix que je voulais te parler en fait pour faire monter la pression, monter l'énergie comme ça sur le dancefloor. Le truc, c'est que la plupart de ces techniques, elles vont super bien fonctionner quand tu joues en peak time, c'est-à-dire quand tu joues quand t'es déjà pas en début de soirée ou pas en toute fin de soirée, c'est-à-dire si tu joues soit si t'es le guest de la soirée, soit si, comment dire, enfin, si t'es pas en warm-up ou pas en set de clôture. Et donc si t'es en set de warm-up, il y a des particularités pour ce genre de set. Donc le warm-up, tu sais, c'est le premier set, le premier ou les deux premiers sets d'une soirée, c'est plus fait pour chauffer la salle, pour mettre en ambiance, etc. Et il y a des particularités à suivre en fait pour ce genre de set. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Tu vas pas lâcher par exemple des grosses bombes musicales au tout début de la soirée parce que ce serait perdre leur intérêt. Il y a pas mal de choses à faire. Et donc ça en fait, si ça t'intéresse d'avoir des conseils pour bien assurer tes sets de warm-up, j'ai créé un PDF où je te donne en fait pas mal de conseils. En fait, ce PDF, tu peux le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien dans la description. C'est inclus en fait dans un pack de bienvenue DJing, un pack de ressources où il y a différents modes d'emploi en fait comme celui-ci. Il y a un guide de démarrage pour les débutants. Il y a une vidéo aussi pour t'aider à réaménager ton planning et passer plus de temps à faire du son chaque semaine. Et donc, dans un de ces modes d'emploi, comme je te disais, c'est des conseils en fait pour assurer tes sets de warm-up, tes sets de début de soirée. Donc les choses à faire, les choses à ne pas faire. Tu vas voir, il y a pas mal de petites choses comme ça à savoir. Il y a des idées que tu peux reprendre de la vidéo que tu as vue aujourd'hui et il y en a d'autres, des idées qu'il ne faut surtout pas faire dans des sets de warm-up. Donc on voit ça tout de suite dans le PDF. Tu retrouves tout de suite dans ce pack de bienvenue. Tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom. Tu reçois ça dans ta boîte mail. C'est gratuit, tu peux en profiter maintenant. Voilà, on se retrouve très bientôt sur YouTube et sur Facebook dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la page et à partager la vidéo. Et je te retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501